Le destin est cruel, comme une araignée qui empoisonne un enfant endormi. Mais je pense aussi qu'il est beau à sa façon. Il nous piège et nous entraîne sur les chemins qu'il tisse pour nous achever à la fin. Connaître mon assassin Une histoire originale, écrite par Carlos de Magnolia Chapitre 1 Le début d'une sombre aventure Ma vie a toujours été comme marché avec un clou dans le pied. Mon père pense que tout ce qui arrive de mal dans le monde est de ma faute, ou du moins c'est ce que je pense qu'il pense. Je n'ai pas de frère et sœur et pas de mère. Papa dit toujours que ma mère est morte à cause de moi, mais je ne me souviens pas l'avoir tué. J'ai essayé plusieurs fois de me faire des amis, en me comportant comme un idiot et en les laissant m'utiliser pour ne pas me sentir seule. Et puis, un jour froid et nuageux, qui a commencé comme tous les autres, le verre en moi a débordé, faisant couler le bonheur dans mes veines. Je me souviens du visage d'Odta, elle était tellement en colère contre moi. L'expression de son visage me faisait tellement peur que j'ai essayé de lui arracher les yeux, mais elle s'est défendue en me griffant et en me tirant les cheveux. Et lorsque le combat était sur le point de se terminer avec mes mains sur sa gorge, j'ai regardé pendant quelques instants nos sangs se mélanger, et cela m'a fait sourire, car j'ai réalisé que nous avions quelque chose en commun. Mais mon bonheur a été de courte durée, car ils ont réussi à ouvrir la porte de la salle de bain, et nous avons été interrompus. Je suis sortie en courant sans m'expliquer. Personne ne m'a arrêté car tout le monde s'inquiétait pour elle, mais pas pour moi, jamais pour moi, pourquoi jamais pour moi. Les personnes qui me voyaient passer dans les couloirs ne montraient que des visages de terreur, comme s'ils n'avaient jamais vu de sang. Il faisait très froid devant l'école, personne ne me suivait et j'ai eu la mauvaise idée de rentrer chez moi. Quand mon père m'a vu arriver, il m'a crié dessus comme d'habitude. Je l'ai ignoré et me suis enfermé dans ma chambre, mais il s'est levé du canapé et est allé directement à ma porte. Il l'a frappé si fort que j'ai eu peur qu'il la casse, mais après plusieurs coups, il s'est arrêté. J'avais tellement peur, le monde voulait me manger toute crue, ce n'était pas juste, je voulais pleurer et me perdre sous les couvertures jusqu'à ce qu'ils meurent tous. Mais Miss Coraline m'a dit que je ne pouvais pas rester ici, que je devais m'échapper, parce qu'ils allaient sûrement venir me chercher. J'ai donc pris quelques affaires, je les ai mises dans un sac noir, j'ai grimpé par la fenêtre dans le jardin et j'ai couru dans les bois. Cependant, avant de me perdre dans les arbres, j'ai vu mon père me crier dessus depuis ma chambre. C'est la dernière fois que je l'ai entendu, car il ne m'a pas suivi. J'ai marché pendant des heures, il était déjà tard, même si le soleil n'était pas visible, et j'étais fatiguée. Si Coraline n'avait pas été avec moi, me soutenant et me disant les choses si clairement, je n'aurais pas continué, je me serais couché et j'aurais espéré que tout était un rêve, y compris ma vie. Finalement, j'ai atteint la route et j'ai marché sans problème, car dans cette ville, les routes étaient généralement vides. Quand la nuit est tombée, j'ai voulu m'allonger et me reposer au moins quelques minutes. Mais soudain, un klaxon a commencé à retentir, ce qui m'a mis en alerte. Je me suis retournée pour regarder derrière moi et les feux d'une voiture se sont allumés. À ce moment-là, tout a ralenti, sauf mon cœur. Deux garçons sont sortis et j'ai essayé de m'échapper, mais ils m'ont attrapée et m'ont emmenée dans un terrain de football abandonné, où il y avait des machines de construction. Ils m'ont fait sortir de la voiture et bientôt deux autres véhicules sont arrivés. De l'une d'elles est sorti un grand garçon appelé Eugène, mon amour platonique et le petit ami d'Odota. De la troisième voiture sont sortis M et Mme Martin. Et la dame s'est rapidement jetée sur moi et a essayé de me couper avec un cutter. J'ai crié et essayé de me défendre depuis le sol, mais elle a réussi à me couper le visage et les mains avant que je puisse briser la lame. Cependant, il semblait qu'elle allait me tuer avec un petit morceau du couteau qui n'était pas tombé. Elle était sur le point de le faire, mais son mari l'a éloigné et lui a ordonné d'attendre dans la voiture. La femme a pleuré et protesté, mais finalement elle l'a écouté. Depuis le sol et avec un gars à côté de moi, j'ai vu M. Martin murmurer quelque chose à Eugène avant de partir. Cet homme beau et sûr de lui a ramassé le couteau que la dame avait laissé tomber et est venue directement vers moi. « Nous avons parlé un moment, puis il a demandé à ses amis de me maintenir au sol pour qu'ils puissent graver le mot « non » sur mon front. » Il l'a fait d'une manière détendue et souriante. C'était parfait, même maintenant. Quand il a eu fini, il s'est levé, a mis le couteau dans sa poche, et tout en allumant une cigarette, a ordonné à l'un des deux types qui m'avait amené de ramasser l'essence que M. Martin avait laissé avant de partir et de me la jeter dessus. Les deux hommes se sont disputés pour savoir pourquoi leurs collègues devaient faire cela, mais Eugène a fait taire son ami en le menaçant de révéler qu'il avait violé Brigitte. À ce moment-là, alors qu'un seul type me regardait, j'ai ramassé une pierre, et dans son insouciance, je l'ai frappé durement à la tête, l'assommant, je crois. Puis je me suis levé et j'ai couru aussi vite que possible. Les garçons qui se disputaient ont vite compris que je m'enfuyais. Et pendant que je courais, j'entendais Coraline crier au revoir depuis l'intérieur du véhicule qui nous avait amenés ici. Mon visage, mes mains et mon cœur brûlaient, et les larmes ne pouvaient pas éteindre le feu. À un moment donné, il a commencé à pleuvoir et tout semblait sombre. Je courais sans savoir où aller, car je ne voulais tout simplement pas mourir. C'est alors que le monde a voulu me dire quelque chose, car devant moi, il y avait une rivière aux eaux troubles, et derrière moi, j'ai entendu la voix d'Eugène. Il était là, avec un visage si beau, mais ridé par sa colère évidente. Il était mouillé, sexy, et son pantalon et ses chaussures étaient boueux. Nous nous sommes regardés dans les yeux et nous avons tous les deux souris. Merci. 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 Merci.